Une petite entreprise de plomberie fermée, comme beaucoup d'autres depuis le début du confinement. Seulement voilà, elle se situe à Kraïnem en région flamande et son patron est domicilié à Hucle en région bruxelloise. Alors pour obtenir la prime de compensation, c'est un véritable casse-tête. Quand je vais sur le site Vlaillot pour faire les démarches, ils disent bien que dans mon cas, la prime n'est pas octroyée car je ne suis pas situé en Flandre. Et j'ai effectivement pris mes renseignements sur la région bruxelloise et eux me disent que vu que le commerce est situé en Flandre, que je dois voir ça avec la région flamande. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils se renvoient à la balle les uns les autres. Ce cas est assez particulier mais le syndicat neutre des indépendants pointe une situation parfois ubuesque due à la régionalisation de cette matière. Globalement, l'ensemble des régions prennent comme critère le siège d'exploitation, c'est-à-dire là où le magasin se trouve. C'est là que la prime a lieu d'être. Et donc logiquement, pour le cas que vous m'expliquez, ça doit être en Flandre effectivement qu'il doit de demander sa prime. Autre situation complexe pour les indépendants, celle par exemple des sandwicheries. Beaucoup d'entre elles se retrouvent coincées à cause de leur code NACÉ, une classification des entreprises. Toutes les activités économiques sont reprises par une numérotation, une nomenclature et vous faites la déclaration au guichet d'entreprise. Mais il se peut également qu'au moment où vous faites la déclaration, vous faites, alors je vais prendre l'exemple de la sandwicherie, vous faites sandwicherie. Mais entre temps, les choses ont évolué et vous êtes devenu restaurant. Et vous n'avez pas nécessairement mis à jour les informations à la banque Carrefour. Et donc aujourd'hui, c'est sur base de la nomenclature qui est fixée officiellement dans votre numéro de TVA que la décision se prend. Enfin, une bonne nouvelle. Le gouvernement flamand a décidé aujourd'hui d'octroyer une prime à tous les indépendants qui ne sont pas obligés de fermer, mais qui sont forcés de le faire faute de clients ou dans l'impossibilité de se fournir. Mais vous l'avez compris, c'est uniquement en Flandre. Merci.